Comme tous les lundis, nous recevons notre député En Marche, Antoine Choumsky. Bonjour député. Bonjour. Alors on va parler des EHPAD. Qu'est-ce qu'on fait de nos anciens, de nos seniors, comme on dit ? Comment on finance leur fin de vie ? C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, nos aînés ne sont pas très bien traités en France. Dans notre pays, l'espérance de vie augmente avec la désespérance des vieux. On dépense plus pour les iPads que pour les EHPAD. Nos vieux, contrairement à nos iPhones, n'ont jamais été tactiles. Ou si c'est le cas, c'est dans la rubrique fait divers. Il y a plus de respect pour nos outils informatiques que pour nos parents. Les tablettes, quand ça ne marche plus, on fait la mise à jour. Le vieux, quand ça ne marche plus, on attend la mise en bière. C'est le cycle de la fin de vie. Crémy d'attente, crème caramel et crématorium. Et puis, ce n'est pas dans la culture française. Ce n'est pas comme les pays du Sud. En Afrique, c'est magnifique. Il peut y avoir trois ou quatre générations sous le même toit. Et quand les étrangers arrivent chez nous, ils amènent cette culture familiale. D'ailleurs, en ce moment, à Calais, des familles vivent à trois ou quatre générations sous une plaque de tôle. En chantant « Toi, toi, mon toi, mon tout, mon roi », c'est beau. Mais nous, on ne sait pas faire ça. Du coup, on pense à faire entrer les vieux dans notre programme de départ volontaire. On appellera ça la mission « Alzheimer, plus vite, s'il te plaît », pour éviter que certains s'accrochent à la vie, comme des sclérosiers s'accrochent à la weed. On organisera des jeux comme « 1, 2, 3, soleil », mais pour des parkinsoniens. Ça s'appellera « 1, 2, ta nazie ». Le premier qui tremble, on le pique. Et puis, quel regret. Franchement, quel regret à avoir. Les vieux, vous savez que ça fait peur aux jeunes. C'est réac, les vieux, c'est raciste. Vous vous rendez compte que la plupart d'entre eux ne faisaient pas de sport en club de gym. Il y en a qui buvaient de l'alcool, il y en a même qui ont vécu sans jamais faire d'humour inclusif ou manger du quinoa. C'est des enfants de Satan. Ils nous ont emmenés voir des exploits avec des femmes nues. Parfois même, elles étaient en léger surpoids. Des vrais pédopornographes, les mecs. Ils ont connu des guerres. Et comme le disent les millénaires, aujourd'hui, la guerre, c'est caca. Aujourd'hui, on n'aime pas ce qu'est caca. Et un vieux, ça vit dedans. Il perd la notion du temps entre le moment où il se dit « tiens, il faudrait que j'aille aux toilettes ». Et celui où il se dit « ah, ça fait du bien », il s'est écoulé un écoulement. Comme le café pas cher, le vieux est instantané. Alors, j'ai envie de dire aux toilettes le passé. Qu'est-ce que vous pensez de la situation corse ? On change de sujet, les revendications corse. Déjà, je trouve qu'il les demande calmement. Je sais que Macron, en ce moment, il n'emmène pas l'argent. Il a la rondelle de figatélise qui trempe comme une pagode de français et s'expatrier. Mais là, les représentants corse ont quand même demandé gentiment que le drapeau français soit présent dans la pièce lors de la réunion avec le président. Reste à voir si Macron sait tenir toute réunion avec un drapeau dans ses fesses. Mais moi, je pense qu'il faut leur donner une autonomie complète au Corse. C'est comme un adolescent qui veut quitter ses parents. Il a le droit, il faut lui laisser cette liberté. Tu le laisses partir, découvrir la vie et revenir un an plus tard en chialant parce qu'il n'a pas de travail et pas d'argent. Et enfin, l'affaire Tariq Ramadan qui se fait incarcéré pour viol. Un mot là-dessus, monsieur le député ? Un mot là-dessus, bien fait. Qu'est-ce que je vous dise d'autre ? On ne peut pas être dans le bien vivre ensemble avec des gens qui ont un problème de distinction entre une femme et un urinoir. De toute façon, en général, sauf KSM, on ne fait pas pipi sur les gens. Et surtout, on ne met pas des bouts de bois dans l'anus des gens. Pour faire quoi ? Ils s'imaginent quoi ? Tariq, il est fabricant de tabourets ? Le mec, en fait, il n'est pas de la famille des frères musulmans. Il est chez les frères menuviers. C'est quoi ça ? Alors, je profiterais quand même de rappeler, rappelons à ceux qui profitent de l'incarcération de Tariq Ramadan pour faire un raccourci entre son comportement et sa religion que les deux ne sont pas liés. Tous les musulmans ne sont pas des violeurs. Sinon, on ressortira avec la prostate en remoulade dès qu'on prend Uber. En tout cas, si ça peut rassurer... Si ça peut rassurer Tariq, tu ne vas pas être tout seul dans ta cellule. Donc, on t'inquiète, Gérald Darmanin arrive bientôt. Merci, monsieur le député. Sous-titrage ST' 501